Bienvenue à Céleco, l'émission qui met en valeur l'économie charentaise. Pour ce deuxième épisode, zoom sur une pépite de l'économie de ce département, le cognac. Tout d'abord, quelques chiffres, tant le poids économique de cette activité semble parfois méconnu ici même. Le cognac, c'est 223,2 millions de bouteilles expédiées en 2021 dans le monde pour un chiffre d'affaires record de 3,6 milliards d'euros. 3,6 milliards d'euros, c'est 50% de plus que le Bordeaux et c'est une hausse de 1,4 milliard sur les dix dernières années. Derrière le mot cognac sont des marques prestigieuses mais aussi des grands groupes solides comme LVMH, Pernod Ricard, Rémi Cointreau, Bacardi et tout un tissu de PME du négoce et de la viticulture. Conséquence, ce sont 17 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects sur les deux charoutes. Pour en parler, nous accueillons Christophe Véral, président de l'interprofession du cognac. Bonjour Ismaël, merci de cette invitation. Merci de rien. Philippe Jouot, coprésident de la commission communication du BNIC, négociant et directeur de Château de Cognac. Bonjour, merci de nous accueillir. Et Damien Bertrand, consultant en stratégie et développement commercial international et conseiller du commerce extérieur de la France depuis 2020. Bonjour, merci de rentrer. Messieurs, depuis 15 ans, le cognac connaît une hausse aussi longue que spectaculaire. Jusqu'où va-t-on aller ? Les arbres ne montent pas au ciel mais on a l'impression que c'est inarrêtable. C'est plutôt une bonne nouvelle que la catégorie continue de se développer et on ne voit pas de raison aujourd'hui que ce développement puisse s'arrêter. L'objectif pour le cognac, c'est de continuer à se développer et on a un objectif à long terme de monter aux alentours de 350 millions de bouteilles à horizon 2035. Donc aujourd'hui, on est aux environs de 220 millions de bouteilles. Donc on a encore de belles perspectives de développement sur les années à venir. Le business plan a été sacrément réévalué à la hausse. À une époque, on parlait de 250 millions de bouteilles en 2030. Là, on est sur 350 en 2035. Vous avez vraiment confiance en l'avenir ? On a totalement confiance dans l'avenir. Les dernières années ont été extrêmement positives et ont montré que le cognac avait de belles perspectives de développement, essentiellement sur ces marchés principaux que sont les États-Unis mais également les marchés asiatiques, mais également un retour sur des marchés européens et en particulier sur la France. Et puis à côté de ça, on voit l'arrivée de marchés qui sont des marchés émergents, qui étaient un petit peu inconnus pour le cognac il y a encore quelques années. Je vais vous donner juste un exemple. L'Afrique du Sud est aujourd'hui le sixième marché du cognac, juste derrière la France, juste derrière la France. Je confirme, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Effectivement, on voit que le cognac est très résilient en perpétuel développement et également suscite toujours l'intérêt, que ce soit chez les plus jeunes, chez les plus anciens, de par ses modes de consommation et en tout cas que c'est un produit qui se renouvelle en permanence. Cet optimisme est partagé dans la viticulture ou de tradition, on est souvent beaucoup plus prudent, on a le souvenir des crises du passé, même si la dernière maintenant remonte à il y a très longtemps ? Complètement, on regarde devant, on a vraiment une vision partagée avec les négociants. Je parle bien sûr de la viticulture et aujourd'hui, la production suit l'évolution du business plan. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on sait tous que pour produire une bouteille dans ces temps, il faut que l'on plante un petit vigne maintenant. Donc aujourd'hui, la viticulture accompagne et accompagne dans la qualité de ses vins et de ses autres vies. Le négoce est vraiment très important avec une vision partagée. La situation internationale et économique actuelle avec la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique, sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans le cadre de la distillation, c'est un motif d'inquiétude ou quand même un petit point à regarder, à surveiller comme le lait sur le feu ? C'est intéressant parce qu'on s'est déjà posé cette question il y a deux ou trois ans, au début de la Covid, où tout le monde avait effectivement des inquiétudes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est ressorti encore plus fort après la Covid qu'on ne l'était avant. C'est-à-dire qu'on a continué à progresser pendant cette période-là. Alors ça s'est fait de différentes manières, mais je vais donner juste un exemple qui est celui du marché américain, où on a eu, avec la fermeture des bars, un report de la consommation qui se faisait dans les bars et dans la restauration vers les points de vente de détail et vers le e-commerce qui, à ce moment-là, c'est parce qu'ils ont développé. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on a appelé de la home consumption. Les gens ont commencé à consommer chez eux, à faire des cocktails chez eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est certainement là pour rester. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une situation économique géopolitique mondiale qui est un petit peu tendue. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais ceci étant, nous restons extrêmement optimistes pour l'avenir. Il y a effectivement des signaux à l'heure actuelle sur certains marchés qui sont un petit peu problématiques. Mais ça n'enlève en rien l'optimisme qu'on peut avoir sur le long terme. Et si on regarde historiquement ce qui s'est passé sur le cognac depuis 50 ans, des petites crises avec des légères baisses de volume, on en a déjà connues. Mais historiquement, sur les 50 dernières années, le cognac a toujours, toujours progressé. Et donc cette petite crise, on sait qu'elle va arriver, qu'elle est là. Mais on sait qu'on va passer à travers et qu'on en sortira encore plus fort. Là, un an après le Covid, ce petit plus, ce changement de consommation observé aux États-Unis, donc entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, du coup, ça a créé un plus ? Bien sûr, ça a créé un plus. Les ventes aux États-Unis ont progressé. Ça a été assez net. Sur la Chine, on peut penser qu'on a eu un phénomène assez similaire aussi, avec les confinements réguliers qu'on a connus en Chine, qui se sont accompagnés d'un développement fort du e-commerce. Le e-commerce, c'était un acteur qui n'existait pas il y a encore quelques années et qui, aujourd'hui, est en train de devenir un acteur majeur et un réseau de distribution, un canal de distribution extrêmement important pour tous nos produits. On a la chance d'avoir pas tous nos œufs dans le même panier, comme on dit, et surtout, la région a fait face aux besoins des marchés. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de rupture de stock sur les marchés de Cognac. Donc on a aussi été capables de livrer les demandes. Cette croissance, aujourd'hui, elle est également partagée entre les grandes maisons et les plus petites, où on observe deux marchés, celui des gros acteurs et peut-être celui un plus difficile des PME. Il y a toujours eu un marché avec de gros acteurs à l'intérieur de la catégorie, mais les plus petites maisons ont un rôle également important à jouer. Ce qui est important pour une catégorie comme le Cognac, c'est de montrer toute la diversité qu'elle peut avoir, toute la richesse que cette catégorie peut avoir. Donc la limiter à deux, trois marques, ça n'a pas de sens. Je pense que dans le discours qu'on doit tout savoir, il est important de montrer la profondeur de gamme qui existe à l'intérieur de la catégorie, toute cette richesse et toute cette diversité. Et les plus petites maisons ont un rôle extrêmement important à jouer sur ce terrain-là. Comme on peut le voir sur ces infographies, on a trois gros moteurs qui propulsent le bateau Cognac, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe. Damien Bertrand parlait tout à l'heure, on n'a pas tous nos oeufs dans le même panier. Avoir ces trois moteurs, c'est vraiment un peu notre assurance touriste qui est à la rigueur. S'il y a une crise en Asie, on est compensé aux États-Unis, où il y a l'Europe qui peut prendre le relais ? Si je peux me permettre, je pense que le marché est très bien équilibré, je dirais entre l'Asie, entre l'Europe, entre les États-Unis. Mais vous en parlerez certainement beaucoup mieux que moi. Il y a des pays émergents aujourd'hui qui pointent leur nez parce qu'on est la meilleure haute vie du monde. Et donc il y a cette appétence, les gens voyagent, on va très vite sur le web. Et un Américain qui vit au Nigeria ou qui vit en Afrique du Sud, a envie aussi, lui, de faire découvrir à sa famille ou à ses amis ce mode de consommation qui est le Cognac, qui est en Androïnc ou sur glace. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a aujourd'hui un très gros travail, je dirais, pour ces nouveaux pays. On parle de l'Afrique du Sud, on parle du Nigeria, on parle peut-être demain de l'Inde et de plein d'autres pays qui ont vraiment cette appétence, qui ont l'habitude d'abord de boire des alcools forts, ça c'est important, et donc qui ont cette appétence pour notre produit. Pour vous, ces zones, notamment l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, Nigeria, ce sont de nouvelles zones de conquête encore ? On parlait de l'Afrique du Sud tout à l'heure qui est déjà un marché important, qui est dans le top 10, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une façon de consommer le Cognac dans ces pays-là, qui est en fait très proche de ce qui se passe aux États-Unis, et ils sont en train, quelque part, de reproduire un petit peu le modèle américain, qui est quand même quelque chose qui a particulièrement bien fonctionné pour le Cognac. Donc ce qu'on voit sur l'Afrique du Sud, il y a de fortes chances que ça finisse par se reproduire sur d'autres marchés africains. La croissance économique et démographique de l'Afrique, on sait que c'est le continent de demain, l'Afrique. C'est un continent qui est en plein développement, donc la perspective de croissance sur ces marchés-là, elle est extrêmement importante. Je rajoute l'Inde, effectivement, dont parlait Christophe. Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut peut-être pas oublier sur... Je reviens deux ou trois ans en arrière avec la Covid. Il y a un canal de distribution qu'on a un petit peu perdu pendant deux ans, trois ans, qui était le Travel Retail. Qui est, si on consolide l'ensemble des ventes sur ce canal-là, est un marché extrêmement important et qui commence également à revenir, qu'on commence à retrouver. Et dans les autres conquêtes, la France, peut-être qu'on peut nous en parler. Oui, sur la France, justement, j'allais venir, le marché français, qui aujourd'hui reprend des couleurs également, est en pleine reconquête avec plus de 6,6 millions de bouteilles et qui est une formidable vitrine pour nos eaux de vie, pour les jeunes générations qui s'intéressent de nouveau au Cognac, avec moins d'a priori que les années passées. Et c'est vrai qu'on voit avec le retour du tourisme, une offre eunotouristique qui se développe dans la région de Cognac. Mais j'aurais tendance à dire, reconquérir la France, ça fait 25 ans qu'on l'entend. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qui vous rend un petit peu plus optimiste ou serein sur ce marché-là ? Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est qu'on arrive avec une nouvelle génération aujourd'hui qui est beaucoup plus intéressée par des produits localement, authentiques, avec un vrai savoir-faire. On le voit très clairement avec une nouvelle génération de barmen dans tous les bars à cocktails parisiens, où on est en train de redécouvrir le Cognac, où on est en train de se rappeler que utiliser du Cognac en cocktail, c'est quelque chose de parfaitement légitime, puisque le premier cocktail de l'histoire du cocktail était un cocktail à base de Cognac. Donc on est en train de redécouvrir toute cette histoire-là. La France, c'est ce que disait Damien, c'est l'une des premières destinations touristiques mondiales. Donc on a des Américains, on a des Européens qui viennent, des Asiatiques, un petit peu moins en ce moment, mais ils reviendront. Il est important qu'on puisse leur montrer que le Cognac est très présent dans son marché d'origine. Et ensuite, pour les maisons, c'est également un enjeu. On a effectivement besoin de montrer qu'on est présent sur notre marché national. Jay-Z a son Cognac, du C, comme on peut le voir sur les vidéos. 50 Cent a lancé le sien, Branson. Busta Rheims, en son temps, avait fait exploser les ventes de Cognac avec son titre « Passe de Courvoisier ». On pourrait aussi citer Nas, Caveau. On commence même à entendre des rappeurs français citer des marques de Cognac. L'amour du Cognac de ces rappeurs est à l'audience phénoménale. Enfin, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ils ont des audiences terribles. Que tel poids lourd aussi influence, s'intéresse toujours à notre produit. C'est un atout durable et une fondation sur laquelle construire durablement. Caveau, c'est en Afrique notamment. C'est totalement durable et c'est solide. Et il faut rappeler que ce n'est que l'héritage de ce qui se passait déjà il y a plusieurs dizaines d'années. Les artistes afro-américains ont toujours consommé du Cognac. Les grandes jasmines ont toujours consommé du Cognac. Donc, on est vraiment dans la continuité d'une histoire avec cette population. Et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important dans cette communauté. D'accord. Pour nourrir et étancher toute cette soif de Cognac, il faut produire. Comment se sont passées les vendanges 2022 ? Alors, les vendanges se sont très bien passées. D'abord, on a eu un été, comme vous le savez tous, très chaud, avec une sécheresse marquante. Donc, la récolte a été un peu précipitée. Les premières machines étaient enlevées dans le vignoble début septembre. Nous avons eu un petit peu d'eau début septembre. Cette année, on a eu une vendange qualitatif. On avait de beaux raisins. Et je trouve que pendant les vendanges, on avait cette fraîcheur. On avait une vendange très saine, où l'on a pu vinifier de très, très bons vins. Nous avons mis, bien sûr, nos alambics tôt dans la saison. Les premiers ont commencé même fin septembre, ou début octobre, pour toujours garder cette fraîcheur. Ce qui nous caractérise dans nos vins, c'est qu'on n'apporte aucun soufre. Le vin se garde par son acidité. Donc, il faut le distiller le plus rapidement possible pour toujours avoir cette fraîcheur et cette qualité que les maîtres de chais et les maîtres rassembleurs demandent pour parfaire les plus belles eaux de vies du monde. J'ai l'impression qu'il y a eu deux temps. Un été jusqu'à fin août, on était très, très inquiets de la récolte à cause de la sécheresse. Et finalement, au fur et à mesure des semaines, cette pluie de début septembre, en fin de vendange, on avait des viticulteurs. Il y avait des belles grappes et des très beaux rendements, finalement. Vous avez raison. Lorsque l'on a mis nos machines dans nos rangs de vignes, les premiers rangs, je dirais, avaient une vendange en qualité extraordinaire et en quantité moyenne. Lorsque la pluie est arrivée, on a vu vraiment ces baies grossir, mais vraiment d'une manière incroyable que l'on avait rarement vues. Donc, c'est vrai que sur ce point-là, il y a eu un changement entre début septembre et trois quarts septembre. Mais avant tout, je voulais aussi avoir une pensée, et je pense que Philippe aussi, par rapport à nos viticulteurs de la côte qui ont souffert des aléas climatiques. Donc ça, c'est vraiment très compliqué parce que ça impacte, bien sûr, aujourd'hui et demain. Et donc, on a vraiment une pensée pour eux et pour le travail d'une année qui a été anéanti en quelques secondes. Mais la viticulture est toujours forte et a su réagir. Et c'est important parce qu'on parle de 220 millions de bouteilles, de 250 millions, de 300 millions de bouteilles. La viticulture doit accompagner, et comme elle le fait aujourd'hui, les négociants pour que demain, on puisse pourvoir à leur future vente. Ça, c'est important d'avoir une vision à moyen et long terme. La semaine dernière, il y a deux semaines, des nouveaux droits de plantation ont été octroyés, environ 3 000 hectares. Continuer à grandir le vignoble, c'est une nécessité, un impératif ? Alors, c'est une nécessité. Pourquoi ? On parlait tout à l'heure de notre business plan. Tout le monde nous l'envie dans toutes les interprofessions de France. Même l'État nous regarde pour voir comment on fonctionne parce qu'on est vraiment une interprofession atypique entre, et il faut savoir le dire, entre des viticulteurs, des producteurs, des metteurs en marché, et on parle de tout. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est la force que l'on a au Bureau national, et je pense que c'est les hommes qui sont là aujourd'hui qui permettent aussi ce dialogue. D'accord. Aujourd'hui, tous les acteurs du négoce veulent de l'eau de vie, c'est le nerf de la guerre, le stock, pour pouvoir assurer les ventes derrière. Côté viticulture, est-ce qu'on produit déjà assez aujourd'hui ? Y a-t-il pas un risque d'assécher les plus petits opérateurs et de perdre certaines cartes dont on parlait tout à l'heure qui sont très importantes dans cette économie ? Aujourd'hui, ce qui est important, la demande des besoins en cognac est faite par la demande des négociants suite à notre business plan. Le business plan aujourd'hui, c'est 980 000 hectolitres d'alcool pur de mise en stock sous bois. Cette année, nous allons avoir les chiffres le 10 septembre, mais je pense que nous allons mettre, je suis presque certain, 980 000 d'hectolitres d'alcool d'alcool pur qui nous serviront à pourvoir nos futures ventes. Je ne vous ai pas répondu sur les 3 140 hectares. C'est très important parce que lorsque l'on plante un pied de vigne aujourd'hui, la première bouteille sur notre linéaire est dans 7 ans. Donc, on doit anticiper. Et si l'on n'anticipe pas, eh bien là, il y a une forme de manque et ensuite des manques, d'abord pour les achats des négociants et ensuite sur les linéaires. Et la nature a toujours peur de vivre. Après les vendanges, il y a la distillation. C'est le gros sujet d'inquiétude du moment. On y a consacré un article récemment avec l'explosion des coûts et du prix du gaz. Comment s'en sortir aujourd'hui ? Ce sera la conséquence ? Ce sera une augmentation du prix des bouteilles nécessairement sur les marchés ? Alors, sachant qu'on est déjà un produit cher par rapport à la concurrence ? D'abord, le premier, c'est d'avoir du gaz pour pouvoir distiller. Ça, c'est la première chose. Nous sommes accompagnés par les services de l'État que je remercie, que ce soit le sous-préfet ou la préfecture et les politiques. Vraiment, il y a un travail depuis 3 mois. On ne commence pas maintenant le travail. On l'a attaqué les services du Bureau national avec notre directeur Raphaël Delpech. On a commencé, il a commencé depuis le mois d'août à voir les ministères, à monter à Paris pour voir ce que l'on fait. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des choses que l'on a mises en place pour que l'on n'arrête pas nos chaudières. Il est impossible aujourd'hui pour la qualité de notre produit d'arrêter les chaudières et surtout d'arrêter nos distilleries. Il se passerait quoi ? C'est-à-dire qu'au 31 mars... Et du coup, on est revenu sur les 15 distilleries qui seraient soumises au délestage de 2 heures ? Ça a changé ? Non. Rien n'a été changé, mais aujourd'hui, rien n'est en place. On attend, bien sûr, le mois de janvier ou de février. Et c'est pour cela que l'on a demandé à nos distillateurs et tout le monde a suivi notre message de commencer tôt pour que ceux qui ont fini ne prennent pas de gaz et que l'on puisse janvier-février. À moins, bien sûr, que Dame Nature joue encore contre nous et que l'on ait des moins 10 ou moins 15. Aujourd'hui, je dirais que le travail est bien effectué, le travail est suivi, mais la priorité pour le cognac, d'abord, ce sont les ménages, ce sont l'État. Voilà. C'est-à-dire que, d'abord, on sert ce qui est autour de nous et en cas de panique, eh bien, on verra ce que l'on pourra faire avec des délestages ou pas. Mais en tout cas, tout est bien géré. J'en reviens à ma question. Est-ce qu'à la fin de cette crise énergétique, la conséquence inéluctable, c'est une hausse du prix des bouteilles et de cognac sur les marchés ? Il peut y avoir une répercussion, mais qui ne sera pas forcément liée uniquement à la répercussion du prix du gaz. On sait qu'un des impacts, c'est aussi la répercussion sur le prix des matières premières, sur le transport. Oui, tout le monde. Le prix des bouteilles... Dès qu'on allume la télé en ce moment, on parle d'inflation et malheureusement, le cognac fait partie des catégories qui seront touchées comme les autres. Après, ça sera à nous tous d'essayer de limiter cet impact au maximum pour ne pas risquer nos marchés et ne pas pénaliser nos consommateurs. D'accord. Il y a des alternatives au gaz pour la distillation ? Oui. Alors, déjà, ça fait au moins 10 ou 15 ans que la profession travaille sur des économies d'énergie avec des nouveaux brûleurs, avec des récupérateurs de calories sur les eaux chaudes ou sur les mars. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a un gros travail grâce aux maisons de Cognac sur la distillation à vapeur, sur la distillation à l'hydrogène et qui est travaillé au sein du bureau national avec la station Viticole. Et ça, c'est vraiment un travail très fort et puis, bien sûr, encadré par l'INAO. Mais le travail est déjà parti il y a plus de 10 ans. On arrive à peu près maintenant à la fin pour, je dirais, on a eu des expérimentations. On a même été beaucoup plus loin sur la distillation, sur le stockage de ces eaux. La crise actuelle accélère ces recherches et ces résultats. Exactement, bien sûr. En fait, le Cognac anticipe. Et toutes ces choses-là, il les a préparées, anticipées. Alors, peut-être que l'on ne communique pas sur ce que l'on fait aujourd'hui, mais on est avancé. Et les maisons de négoce nous aident beaucoup et ils mettent des moyens comme l'interprofession pour pouvoir très rapidement, je dirais, contrer ces problèmes d'énergie pour nos cheveux gardes. Aujourd'hui, dans les défis qui sont à l'horizon, il y a aussi l'environnement, l'impact environnemental. C'est une demande des clients sur les marchés, soit M. Jouot, soit M. Mertrand. Une demande qui existe mais qui n'est pas une préoccupation très forte. Effectivement, de toute façon, la région est déjà mobilisée dans ces sujets-là, notamment sur la partie conception de produits. On parlait de l'amont, on parlait de la viticulture, mais ensuite, il y a le produit lui-même qui, aujourd'hui, va vers une conception qui soit la plus respectueuse, la plus durable possible. Également, je pense qu'on a aussi tout intérêt à regarder la chaîne en entier, y compris sur le transport, on l'évoquait tout à l'heure, comment est-ce qu'on achemine nos produits à nos consommateurs. Voilà, donc la préoccupation à aller tout au long de la chaîne de valeur du cognac et bien sûr que, voilà, la prémémisation, l'innovation, ont toujours été un petit peu les mots d'ordre. Vous, vos clients, vous en parle, M. Jou ? Oui, oui, et puis je reviendrai tout à l'heure, je parlais de cette nouvelle génération de barman. Très clairement, ce sont des gens qui posent ce genre de questions, qui sont très intéressés à en savoir plus et effectivement, il faut qu'on leur apporte ces réponses-là. Mais après, ces questions-là, ils se les posent sur le cognac, ils se les posent sur absolument toutes les catégories de produits. Aujourd'hui, on veut très clairement savoir faire comment nos produits sont élaborés, de quelle manière et dans quelle mesure on respecte effectivement l'environnement au mieux. Il n'y a pas que les atrons. Je dirais que la viticulture travaille accompagnée par les services du bureau sénal, accompagnée par la Chambre d'agriculture, accompagnée par les négociations sur le développement durable, sur le RSE. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est, surtout ce qui est important, qui est rentré dans les mentalités. Et aujourd'hui, si vous vous promenez en Charente, vous voyez les vignes qui se reverdissent. On voit des fleurs, on voit de l'herbe, on voit plein de choses. En printemps, on a encore quelques zones oranges, mais quelques poches. Non, pas dans les vignes, parce que c'est interdit. C'est quelque chose que nous avons marqué sur notre cahier des charges. Donc ça, non. Mais par contre, peut-être que vous voyez que l'orange n'est pas le vert, M. Carreau. Salut, bonjour. Je vous ai deltonien. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est faite des viticulteurs. On avance, bien sûr. On aimerait certainement que ça aille plus vite, mais cette prise de conscience est là, accompagnée des négociants pour avoir pas simplement le meilleur... Vous avez un plan global aussi, de façon mené par l'interprofession. Des quoi, pardon ? Vous avez aussi un plan global. Exactement, voilà. C'est ça qui a été mis en place il y a déjà 5 ou 6 ans et que l'on retravaille. Mais bien sûr, il y a aussi, je dirais, tout ce qui peut arriver de l'État avec des nouvelles normes. Donc, on suit tout ça de très près. On met beaucoup de moyens à l'interprofession et on avance et on avance bien. Le territoire ne nous appartient pas. Le territoire, notre territoire, on le partage. Il appartient à tout le monde et ça, c'est une prise de conscience importante pour les viticulteurs et pour l'interprofession, mais depuis longtemps. Eh bien, merci messieurs pour votre expertise et cet éclairage sur le cognac. Place maintenant à notre rubrique « Coupes de projecteur ». Cette semaine, dans la rubrique « Entreprendre » de Charente Libre, « Coupes de projecteur » sur l'entreprise Toubois à Chasseneuil. Avec ses 122 salariés et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est l'un des fleurons français et spécialistes du contreplaqué. L'entreprise fait désormais partie du groupe monté Ardor, 500 salariés, 75 millions de chiffres d'affaires consolidés. Le groupe a une jolie réputation dans le monde du nautisme avec des clients tels que Beneteau, Dufouriot, Fountaine Pajot ou Jeannot. Toubois, fondé par la famille Saunier, a surmonté de multiples crises avant de connaître une croissance spectaculaire depuis 2005. L'entreprise ne se contente pas de produire et est aussi engagée dans une démarche de transition énergétique. Ici, il n'y a plus de déchets bois et on vous laisse le découvrir dans les pages « Entreprendre » de notre édition du jour. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de l'entrepreneur de l'année 2022. Je ne vous dirai pas qui c'est, c'est encore une surprise jusqu'à jeudi soir et la soirée des Charentais de l'année à l'espace CARA. L'entrée est gratuite et vous pouvez parfaitement vous joindre à nous. Merci à tous.